Bonjour tout le monde ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous êtes bien parce que moi je vais super bien Allez pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien All of the sea Hive Oh yeah Non ça, on y est C'est pas que j'ai l'éteint j'ai envie que j'ai l'étonnée j'ai envie que j'ai l'étonnée Noggen 5, Wagas Noggen, Nora... Qu'est-ce qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est de voir ? Héritage de la famille, le prologue. Où suis-je ? Je connais cet endroit. Je suis déjà venu ici. J'ai toujours vécu ici, je suis piégé dans cet endroit. L'escalier, je te demande encore. Je dois seulement sortir de là, les voix m'appellent. Ma vieille boîte à musique, elle est cassée. Je dois la réparer. Il faut que je la récupère. Que je la... Je dois la récupérer, je dois... Ah... Ah... Encore cet horrible cauchemar, je n'arrête pas de le faire les mêmes depuis que ma mère est morte et m'a laigué cette boîte à musique dans son testament. Harry disait toujours que ce vieil héritage de famille avait un rapport avec l'étrange mal dont souffre les miens de génération en génération. Je disais, les médecins sont incapables de trouver un remède de ton mal, c'est à moi de m'en charger. Mais il semblerait que tu aies fini par perdre dans cette quête, je crois que je n'aurais jamais dit. Je ne pense pas que j'aurais jamais... Pardonnez-moi madame, mais l'île est venue. Et vu, nous allons mettre le canon à la mer dans un instant. Oh, merci beaucoup, Captain Hudson. J'arrive tout de suite. Ok, il est temps que j'assume mes affaires. C'est une relève que je n'ai plus besoin de marcher. Le journal intime 1934 Ah, les fabuleuses aventures de Nora Everhart, protesteur de dessin. C'est parti pour ouvrir le journal. Je n'ose pas oublier lors de mon périple extraordinaire. Nora, souviens-toi. Numéro. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais voilà enfin Tahiti. Dernicher des informations sur l'expédition de Harry se révèle extrêmement compliqué, mais parcouru les rues de papettes en long et en large en posant des questions à son sujet, mais personne ne semble rien savoir. À cet endroit, il se trouverait à soixante-quatorze mille marins à l'est de Tahiti. Les gens d'ici ont mentionné qu'une île se tuait dans les environs, mais ils refusent d'en parler. À voir leurs réactions, on dirait presque qu'ils en croient. Maudit. Ils ont fait la connaissance d'un marin anglais, du capitaine Hudson. Il m'a parlé d'une baleinière. Lely Shannon qui aurait apparemment conduit une expédition américaine jusqu'à l'île quelque part à l'est de Tahiti. Mais d'après Hudson, ça fait plusieurs mois qu'on est sans nouvelles de Lady Shannon ou de son équipage. Comme tout marin qui se respecte, le capitaine est extrêmement superstitieux. Je me prenais pour un fou ou quoi, ou hors de question que je risque la vie de mon équipage en allant sur cette île maudite 4 novembre 1934 pour avoir supplié le capitaine Hudson pendant trois jours entiers. J'ai finalement réussi à le convaincre de ne pas rapprocher de l'île. En revanche, il a refusé mon argent. C'est vos sous. Je t'amène par heart. T'amener là-bas deux peut me permettre d'être enfin débarrassé de vous. C'est tout ce que je demande. César. Tous ces dehors de vieux marins bougants. Je te soupçonne d'avoir un grand... C'est un premier ordre de mon périple extraordinaire. Nora se suit. Je n'ai pas assez de longues heures à lire ce livre, mais grâce à lui, je parle tout en même temps à savoir un peu plus sur la culture polynésienne. J'aurais bien de couvrir les mains avant de sortir. Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un phénomène de foie. J'ai reçu un paquet mystérieux chez moi. J'ai rangé tout son contenu dans la valise qui est fermée à clé. J'adore cette chanson, moi aussi. Je me suis dit que j'ai le fou à clé. J'ai des combinaisons de nouveau. D'accord, je n'ai toujours le bon de mon journal. Je n'ai pas cru que j'ai de tout dans mon journal. 506 C'est bon, maintenant c'est ouvert. J'ai vu que c'était dans l'un de mes rêves les plus inquiétants, je l'ai dessiné dès que je suis réveillé. J'ai vu que c'était dans l'un des mes rêves. Cette étrange réplique particulièrement aiguisée faisait partie du colis que j'ai reçu avant de partir. Harry Everhart, mon mari, mon meilleur ami et l'amour de ma vie. Une clé en l'étang sur laquelle s'engraverait l'initiale CW ainsi que quelques instruciants pour le moins inagmatiques. 714 000 à l'est. Marins d'Otta Aïta. Harry Everhart, mon mari, mon partenaire et mon ami. J'étais prêt madame, le canot à moteur n'attend plus que vous. Qu'est-ce que je pensais quand j'ai reçu toutes ces dresses pour ce voyage ? Qu'est-ce qu'il va me manquer quelque chose de merveilleuse qui semble bien bercé par la houle ? Marins d'Otta Aïta. 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 C'est pas vraiment la baignoire, mais il faut savoir faire avec... Bon, ben... Bon, j'ai tout fait, hein. Hé, Nora, à partir de maintenant, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Prologue est terminé. Petit canon à la mer et faites attention aux affaires de Madame Evenrod. Je reviendrai me chercher dans trois jours, j'espère vraiment que vous retrouverez votre mari, Madame. Moi aussi, j'espère, de tout coeur. Dans trois jours, mes chers amis. Et surtout, faites attention sur cette île, vous savez ce que les légendes racontent à ce sujet. Je serai extrêmement prudente. Encore merci, Capitaine Hudson. 314 000 marins et laisse toute ta haïte. Le voilà au beau milieu de l'océan après avoir parcouru la moitié du monde. Mon mari ne devait être qu'à quelques kilomètres d'ici. Je suis parti l'an dernier afin de trouver un remède au mal qui m'afflisse. Grâce à cette île, je me sentais toujours proche de toi, mais soudain, ils ont cessé. C'est un... Comment est-il arrivé? Pourquoi? C'est parti gigantic ce soir. Pourquoi il peut bien s'agir? Mais ce que je sais, c'est que ça a poussé à prendre la mer à son français en direction de Tahiti. Plus, vers cet endroit. Une île tellement perdu au milieu pacifique que même les Indiens devraient plus de lui donner un nom. Tout ici me semble familier. Cela a l'air dingue. Mais ça pourrait être... qu'il s'agisse de l'île que j'ai vue en rêve. Ça ne peut pas être une coïncidence. L'appel de la mer. Cléant les temps sur laquelle sont gravées l'initiale CW. Là qu'il se trouve, à 74 000, le marin à l'est d'Ottawa. Ottawa, après avoir feuilleté quelques livres d'histoire et de géographie, j'ai découvert que Tahiti était en fait l'ancien nom de Tahiti. Autrement dit, l'endroit où vient le colis, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? De toute façon, ma décision est prise. Même si j'ai encore la tête qui tourne, je me dois d'essayer. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminé à retrouver mon mari, même s'il ne faut pour cela aller au bout du monde. 14 octobre 1934, pourtant, sur les traces de Harry, j'ai pris le train pour San Francisco au Madison Boarding. J'ai découvert que le 25 mai, Harry avait acheté 6 billets pour Tahiti à bord de S. Escamel, encore Tahiti. En guise d'appart, j'ignore si c'est en raison de l'air frais ou de brise marine, mais je me sens bien mieux. 14 octobre 1934, je vais prendre un paquebot jusqu'à Tahiti. Si Harry n'est pas l'arbre, il ne faudra trouver un bateau qui accepte de nous conduire à 74 000 marins à l'est de l'île. Ce ne sera pas simple et toutes nos économies risquent d'y passer. Le 23 octobre. La mer ne me manquait terriblement depuis que nous sommes allés en installer à Denver. Quel bonheur de s'asseoir sur le pont pour s'entendre le reflet. La lune de la surface de l'eau, c'est si réconfortant. Dessin de l'île. Le 13 juillet, cependant avant. Le mois s'est écoulé depuis que j'ai reçu la dernière lettre de Harry postée à San Francisco. Elle mentionnait que la réponse au mal de Ronche trouvait peut-être dans le silence passé. Je trouvais que son silence soit seulement dû à la lenteur du service postal. Le 14 juillet. La nuit dernière, j'ai vu un autre de ses rêves extrêmement réalistes que je fais souvent. Sauf que cette fois, quelque chose était différent. J'ai également aperçu une île étrange au loin. Au cœur de cette île-ci, un énorme monolithe en pierre se dressait devant une montagne environnée de brume. Quand je me suis réveillé, j'étais en sueur. Le 16 septembre. Je ne cesse d'être réveillé en pleine nuit par des rêves étranges. Je suis sans nouvelles de Harry depuis trois longs mois. Mon mari a disparu et je peux à peine marcher pendant deux minutes. Une face énigmatique écrite sur une photo de mon mari. Relique en pierre ancienne ressemblant à un couteau. Créant les temps sur laquelle sont gravées les initiales de CW. Tout cela se trouvait dans un colis que j'ai reçu hier. Il avait été envoyé en Tahiti et aucun inspecteur n'était indiqué dessus. Exilie et brushed. 부 tumor 1 ! Plus! Il faut faire un peu dure et abonné. 'veiment qu'il plaît par movimientoία. Non d' fitted à fiscal. Ou bahzard. ... Il y avait vraiment quelque chose d'étrange à cet endroit. Ok Harry, très bien Harry, voyons si tu parviens à retrouver des traces par ici, je parviens à trouver du tout. Je vais laisser mes affaires ici dans le canot pour trouver un endroit pour camper. C'est juste un phénomène de résonance, mais j'adore entendre la mer à l'intérieur. Je sais que c'est juste un phénomène. On dirait que ça s'ouvre de l'autre côté. Appuyez. Ok, ça me sent vraiment bien, j'ai même l'impression que je marche un peu plus vite que d'habitude. Ce phénomène en bois s'appelle Une. Elle semble raconter une histoire. Elle n'aime ça en oise. Elle n'aime ça en fait. Un pote d'enfant. Un pote d'enfant. Un pote d'enfant. On voit qu'elle est apaisée, mais quelques semblent s'emmener empêcher l'étranger de mettre ses pieds. C'est parce que j'ai lu que les Polynesiens n'ont pas besoin de portes, alors pourquoi avoir construit une aussi importante ? C'est bien, il y a un effet. Il y a quelque chose ici. C'est un petit peu. Je vois cette levée, je sens les mêmes initiales que sur la clé, on l'étend. Et ouvre-les. La personne qui m'a envoyé cette clé est bienvenue ici. J'ai vu ça tantôt. Ça commence à ressembler à une chasse aux trésors. Une clé. Exactement ici. Oui. C'est bien, mais qu'est-ce qui est caché là ? Ça marche. C'est vraiment la toute première fois que je me traduis dans une propriété privée. On enfance à New Beresburg. La guerre est une aventureuse. Est-ce que c'est Harry ? Tu es venue ici ? Tu es venue ici et j'ai fini par te trouver. Mais où es-tu maintenant ? Où est votre passé ? Ces hommes ? Ces hommes ? Je m'appelle Shannon. Je me rappelle quelque chose. Je voudrais bien consulter mon journal. Madame Shannon ? Ce n'est pas un nom. Je crois qu'il y a une carte. Marie, bienvenue sur cette île. J'espère qu'il y a encore. J'ai trouvé la photo des mondes de l'expédition. Il me semble avoir reconnu quelqu'un grâce aux lettres envoyées par Harry. Où est-il bien pu passer ? Aurait-il dressé un camp quelque part ? C'est son de trois. Arrivée sur l'île mystérieuse située en soixante mille marins de l'est de Tahiti. Le chercheur reviendra me chercher dans trois jours. J'espère que ça arrive. C'est étrange. Les Polynésiens n'ont pas de porte et encore moins de mécanisme empêchant de les ouvrir. Mais il va bien me falloir franchir celle-ci si je veux. Pour continuer la petite Nora. C'est une femme vraiment inordinaire. La clé qui se trouvait dans le mystérieux colis que j'ai vu est nécessaire pour accéder au cœur de l'île. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est bon, c'est pas un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, qu'est-ce qui se trouve ici ? Un port mécanique ? Lui non plus ne connaît pas avec des pratiques traditionnelles comme ça. Ça me rappelle une machine de sous qu'Ari et moi avons vu dans les jetés Atlantic City, sauf que c'est une version vraiment différente. Il y a plusieurs dessins. Il y a des années que je n'avais pas marché aussi longtemps. L'air marraine me fait vivre bien fou. Je sens que l'air est plus épais dans cette magrotte marrakegeuse. Et un soleil passe au travers d'un autre symbole. Je vais prendre une photo. Il rouge. C'est parti. 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 Moi j'ai fait le contour et puis elle peut s'ouvrir maintenant. Peut-être ça, je crois que c'est ça. C'est moi qui suis arrivé au début. Oh, il va y avoir quelque chose en face. Une fois que quelqu'un est venu sur cette île, il y a peu de temps. C'est une proposition d'un va-a, un pirate des Polynésiens, elle a tout le même métier. Ah, un bivou, une petite dans les Polynésiens jouent par le nez. Je ne vois pas pourquoi. C'est un bivou. Quoi, comment ça va mon cher ami ? Oh, la marque semble représente la mer. Je vais les noter dans mon journal. Il pourrait s'avérer utile. Où est 4 ? Je vais faire un autre. Je voudrais voir la mer. Tourner vers le ciel. Propeliers, aqua-ox. Je voudrais voir ta mer. Harry dit qu'il était prêt à aller au bout du monde pour trouver un remède à mon état, et on dirait bien que c'est ça qu'il fait. C'est qu'il nous a commencé à nous fréquenter, nous nous sommes promis de ne jamais nous sentir, même si la vérité était dure à entendre. C'est un bivou. C'est un bivou. C'est un bivou. Générique ... ... ... ... Qu'est-ce qu'elle m'a offert une fleur de fleur ? ... 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